Bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour Pierre-Yves Gomez, le capitalisme puf, vous êtes professeur à EM Lyon Business School et vous dirigez l'Institut français du gouvernement des entreprises. Page entrepreneur dans cette histoire du capitalisme. Ce n'est pas une histoire d'ailleurs, dans le capitalisme. Voilà la genèse, l'émergence comme on dit du capitalisme. Je me permets de bien aimer cette partie parce que l'entrepreneur est toujours présenté comme une sorte de héros magnanime du capitalisme qui serait né un petit peu tout casqué du cerveau de Jupiter et donc qui marquerait le capitalisme parce qu'il y aurait une sorte de déveil à l'esprit d'entreprendre et à la capacité dynamique des individus et des personnes privées. Et en travaillant donc la question en France et en Grande-Bretagne, les deux grands pays qui vont basculer dans ce nouveau civilisation capitaliste, c'est le premier, on se rend compte que d'une part le capitalisme en France naît des pouvoirs publics. C'est la thèse d'Hélène Vérin que je trouve absolument convaincante. Plus l'État se concentre et devient l'État-nation et plus il est obligé de gérer des ressources collectives. Sauf qu'il n'a pas les moyens de le faire parce que c'est un espace politique, mais ce n'est pas un espace économique. En tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça en Occident européen. Donc ne pouvant pas, par exemple, construire tout bêtement les routes pour assurer la sécurité des places fortes, les forts, les fameux forts de Vauban en France. Il n'a pas les moyens de le construire, il n'a pas de salariés, il n'a pas d'ouvriers. Il va faire appel à des acteurs qui sont les artisans pour construire le fort, par exemple. Prendre l'exemple du fort de Vauban. Il va faire appel à des acteurs qui sont les artisans des corporations. Sauf que ces artisans des corporations, ils répondent à des logiques communautaires de l'Ancien Régime. C'est eux qui ont construit les cathédrales. Les cathédrales ont mis trois siècles à se construire, entre autres parce que la régulation était pour le coup très communautaire. Et donc une catégorie sociale va émerger d'acteurs qui vont être des entremetteurs, des entrepreneurs qui vont prendre le marché public à charge pour eux de trouver les ouvriers, les moyens, les ressources pour pouvoir réaliser le travail dans les temps. On est vraiment dans l'appel de public. Là, on est à la fin du XVIIe siècle et l'entrepreneur né historiquement de ce besoin de l'état-nation d'assurer des fonctions économiques qu'il ne peut pas, ne veut pas, ne peut pas assurer et qu'il va déléguer à ces fameux entrepreneurs qui sont au début des sortes de personnes qui connaissent les métiers, qui ont de l'entre-genre et qui donc vont entreprendre. Un tournage en allemand, on retrouve ça partout. Et ces entrepreneurs ne sont rémunérés qu'aux résultats. Puisqu'ils ne sont pas ouvriers, ce n'est pas eux qui travaillent. Et la notion de profit n'est à ce moment-là. Le profit, c'est ce qui reste à l'entrepreneur après qu'il a rémunéré l'ensemble des parties prenantes, ce qui est encore aujourd'hui la définition du profit économique. Dans un compte de résultats d'entreprise, c'est la même chose. Mais pragmatiquement, ça naît de façon très politique. On a un État-nation qui a besoin de forts, qui a besoin de routes, qui a besoin de canaux pour créer des moyens de communication qui assurent la centralité du pouvoir. Et donc, délégation, et c'est comme ça que naît cet entrepreneur en France. En Angleterre, c'est un peu différent parce que l'État-nation n'est pas aussi fort et puis les besoins économiques de l'État-nation au grand féodaux qu'il a vaincu. Il est rémunéré de cette façon. Or, pour tenir le rang à la cour, la seule possibilité pour ces féodaux, c'est d'obliger leurs tenanciers à extraire le plus possible de valeur des terres parce qu'ils n'ont aucun autre moyen d'augmenter. Il n'y a pas de bénéfice à la française, il n'y a pas de bénéfice au sens religieux. Tout ça a été distribué. Et donc, la seule possibilité, c'est de maximiser le rendement de leurs terres. D'où, à partir du 17e, 18e siècle, une obsession des propriétaires terriens anglais à maximiser la valeur de la terre. Et là, encore une fois, des intermédiaires qui vont assurer le meilleur rendement possible. Et encore une fois, l'entrepreneur anglais, cette fois, vous savez qu'il n'y a pas de mot entrepreneur en anglais parce que ça vient de la terre, en fait. Donc, ça peut même un mécanisme qu'en France, on a eu vraiment des entrepreneurs, des gens qui prenaient un contrat et qui, ensuite, allaient chercher le moyen de le faire. Là, c'était des tenanciers qui faisaient travailler les autres. Et donc, est née cette notion, qui ne s'appelle pas entrepreneur en anglais, d'acteur intermédiaire chargé de maximiser le profit. Donc, ce que j'aime bien dans cette histoire, enfin, ce que nous dit l'histoire, ce que j'aime bien dans ce que nous raconte l'histoire, finalement, c'est qu'on croit, ex post, après coup, on croit que l'entrepreneur serait né comme ça, comme une sorte de héros. Et en fait, c'est un intermédiaire plus ou moins habile, plus ou moins riche, plus ou moins capable de gérer ses contrats et qui va finir par s'imposer du fait même que l'État en France, que les grands propriétaires en Angleterre ont besoin de ces intermédiaires. Et il va finir par s'imposer comme, à partir du XVIIIe siècle, comme la figure même de l'individu émancipé. C'est le basculement idéologique de ces XVIIIe siècle, lorsque le siècle des Lumières considère que l'individu émancipé, c'est l'entrepreneur, c'est-à-dire que c'est celui qui est suffisamment habile pour pouvoir rémunérer les différentes parties prenantes, les ouvriers, on peut faire simple, et aussi rémunérer le capital. On a chassé chez Condorcet, chez Condiak, au début du siècle, et surtout chez Smith. Smith n'aime pas les actionnaires, mais il met en exergue des entrepreneurs qui sont ces capitaines d'industrie, on dirait en Allemagne, en France, ces industriels, des gens qui ont l'industrie, c'est-à-dire l'habileté pour trouver les meilleurs moyens d'articuler les contrats. Donc une naissance tout à fait, qui est loin d'être héroïque, qui est très pratique, très pragmatique dans l'ordre des choses. Et c'est ce que j'essaie de raconter dans ce livre. Cette histoire, elle est évidemment planifiée, elle se fait par des ajustements, par des logiques internes, et à un moment donné, 18e siècle, l'entrepreneur héroïque, 19e siècle, l'entrepreneur politique, ce sont les entrepreneurs qui vont s'emparer du pouvoir politique, et qui vont être maires des communes, députés, et donc cette catégorie sociale marginale, entre deux, qui n'a pas la noblesse de l'aristocratie ouvrière des corporations, va devenir centrale à partir du 19e siècle. Le capitalisme, Pierre-Yves Gomes, que sais-je ? Merci Pierre-Yves Gomes. Merci.